Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve en ce dimanche ou en ce samedi, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo pour faire des petits gâteaux pour le petit-déj. Alors moi j'adore manger le matin de temps en temps, voilà, des petits gâteaux, la spéciale, le petit-déj qu'on achète souvent en magasin. Mais je me suis dit que le faire fait maison, bah en fait j'aimerais bien tester plusieurs petits gâteaux fait maison pour voir est-ce que c'est aussi bon que ceux qu'on achète en magasin. A mon avis oui parce que ceux du magasin ne sont pas non plus extraordinaires, ça doit être largement possible d'en faire des faits maison. Alors aujourd'hui on va faire des petits gâteaux au floncon d'avoine et à la banane pour le petit-déjeuner. Alors je vous laisse avec les ingrédients. Donc pour les ingrédients il vous faudra bien sûr des bananes, alors 4 à 5 bananes, des pépites de chocolat, de l'arôme de vanille, du miel, un petit peu de sel pour en donner un peu plus de goût, de l'eau et bien sûr donc des flocons d'avoine et le grammage est en barre d'infos. Je commence cette petite recette par préchauffer mon four à 190 degrés. Dans un saladier je viens verser mes flocons d'avoine puis bien sûr le meilleur, les pépites de chocolat. Je prends mes bananes pour venir les éplucher et ensuite je les écrase pour faire une bonne purée. Troisième étape, on va incorporer tous les liquides dans un autre saladier en commençant par ma banane écrasée. Ensuite j'y mets l'arôme de vanille, le miel et je finis par l'eau et ce mélange ne donne pas du tout faim. Je viens m'équiper d'une varie, d'une varie, je viens m'équiper d'une petite marise pour pouvoir mélanger le tout. Même si je vous l'accorde pour l'instant ça ne donne pas du tout du tout mais pas du tout, enfin vraiment c'est voilà quoi. Maintenant je vais pouvoir mettre mon premier mélange pas du tout appétissant dans le deuxième et j'espère que maintenant ce sera appétissant. C'est pas gagné. Je les mets au fond 21 minutes puis 4 minutes au gris. La vidéo est terminée, enfin non il reste encore cette belle fin de vidéo. A terminée, donc comme vous voyez on a changé de fond, ne faites pas du tout attention à ce qu'il y a derrière moi. C'est juste que là pour l'instant dans ma cuisine je ne pouvais pas faire cette fin de vidéo. Normalement en photo, là je vais vous mettre une photo de ces petits gâteaux. Alors le résultat c'est que quand ils sont chauds, ils ont exactement le même goût qu'un autre truc que je fais le matin. Je crois que ça s'appelle un boiled cake, vous savez le truc avec des flocons d'avoine et des bananes là. Des fois je fais ça le matin, et bien en fait ça, les trucs quand ils viennent de sortir du four, mais c'est exactement le même goût. Voilà, donc si vous aimez le bowl cake ou le cake bowl, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous allez aimer ça. Froid c'est pareil, c'est pas mal. Après franchement je vous mentirai si je vous dirai que c'était extraordinaire car pas du tout. Voilà, franchement c'est pas hyper méga bon, mais franchement ça va, c'est bon quoi. Je vous conseille de tester et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire que c'est dégueulasse, je m'en fous. Allez me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher là. Donc c'est Cuisinali12 quelque chose, il y a un truc entre les deux. Et on se revoit pour la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut ! Sous-titrage ST' 501